Avant de pouvoir insérer un tableau dans un document, il faut d'abord déterminer le nombre de lignes et de colonnes qu'il comportera. Une fois que cette information a été déterminée, on peut cliquer dans notre document à l'endroit où le tableau devra apparaître, puis une fois que le curseur est positionné, on peut se rendre dans le ruban insertion, dans la zone tableau et choisir à l'intérieur du menu déroulant le nombre de lignes et de colonnes que l'on voudrait affecter à notre tableau. Si notre tableau comportera un nombre plus élevé que les cellules disponibles, on peut cliquer sur insérer un tableau. En effet, l'option par défaut permet de créer au maximum un tableau de 10 lignes et de 10 colonnes. Si vous en avez besoin de plus, vous pourrez utiliser l'option insérer un tableau qui fera apparaître une boîte de dialogue où on pourra préciser manuellement le nombre de colonnes, le nombre de lignes et d'autres éléments tels que la largeur de la colonne, si elle est fixe ou si elle est automatique. On peut également accéder à cette boîte de dialogue à partir du menu principal commande tableau, commande insérer, commande insérer un tableau.